Alors une petite vidéo pour vous montrer les mouvements relatifs qui se produisent entre, on va considérer que ça c'est un rotor et que ça c'est une partie d'un stator, d'accord ? Donc voilà, j'envoie le flux, vous allez voir ce qui se passe je crois que c'est net à la fois il y a un mouvement du rotor pour aller dans cette direction là bon là il est très bien calé parce qu'en fait il en appuie sur le sur le début du de la partie de stator avec un poids qui est quand même relativement important donc c'est pas évident à vaincre en revanche vous avez vu que la partie du stator elle a tendance à vouloir se rapprocher donc donc là on se retrouve dans une configuration où on a un effet un effet bernouilli d'elle sur le profil circulaire qui a tendance à créer un couple par dépression locale au niveau du rotor et en même temps étant donné qu'on a un flux qui est comprimé je dirais entre le rotor et le stator on augmente la force et vous avez vu que le stator qui est quand même pas léger parce que j'ai fait un montage pour le maintenir arrive à décoller sans aucun problème donc on se retrouve avec un mécanisme qui est assez proche de ce qu'utilise la turbine van der balle donc là ça permet de lier deux deux mécanismes et donc de de multiplier les effets produits voilà